... Dieu me demande de te dire, reste calme. Tes paroles ne suffisent pas pour te défendre. Tes ennemis vont comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Ne te justifie pas. Il va restaurer tout le domaine de ta vie. Je te parle, étant que prophète de l'éternel, je vois combien de fois tu es combattu dans ta vie. Je vois combien de fois tu te poses des questions. Tu vis une vie que tu n'as jamais pensé de vivre. Mais Dieu me demande de te dire, il va t'utiliser pour sauver des âmes. Il va t'utiliser pour guérir les malades. Il va t'utiliser pour beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses, je ne peux pas te les dire maintenant. Mais tu veux la réponse à tes questions. Tu as des questions que tu te poses à Dieu. Mais sache-le bien aujourd'hui, quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Mais pendant que je suis en train de prier pour les gens, le Seigneur est en train de me parler d'une personne. Dieu me demande, dans cette salle, qui a un enfant au nom d'Anaëlle ? C'est ta fille. Elle s'appelle comment ? Anaëlle. C'est ta première fois de prier un dimanche avec nous. Dieu me demande de te dire, Ne baisse pas les bras. Les choses vont changer dans ta vie, selon la volonté de Dieu. Mais Dieu m'a dit de te dire, laisse le père de cette fille partir. Tu ne peux pas vivre avec un homme qui travaille sur le fétiche. Le Seigneur te veut. Mais j'ai une question à te poser. Tu te poses trop de questions. Qui est l'homme de ma vie ? Qui va m'épouser ? Non. Le Seigneur nous demande de commencer à lier sur la terre. Et lui va lier dans les cieux. Dieu ne te cherchera pas une femme. Parce qu'il a fait pour Adam. Adam, les jours de son péché, il a dit, la femme que tu m'as donnée. Alors Dieu nous a donné libre choix. Il a dit, ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans les cieux. L'homme que tu veux, tu vas le présenter vers Dieu. Et Dieu va sceller votre union. Mais je vais te donner une réponse. Tu te poses des questions. Qui va m'épouser ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Mais le Seigneur me demande de te dire. Tu sors d'une personne. Tu élèves d'un Adam. Mais c'est lui qui va t'épouser. Bien. Pas bien ? Il est qui, Fabienne ? Ça fait longtemps. C'est qu'on parle de la puissance ici. C'est à cause de la puissance. Tu n'avais pas la puissance en toi. Et on a pris Fabienne par une autre femme. Pendant que je te parle, Fabienne est lui qui est notre femme. Le Seigneur m'a dit, tu sais ça ? Vous êtes pliant. C'est ton homme. Il va revenir vers toi. Mais tu dois te lever dans la prière. Tu es de quel pays ? Martinique. Tu dois te lever dans la prière. Dans ta famille. On ne veut pas que tu te maries. Tu veux faire la différence. De suivre Jésus. Pendant que ta famille a adoré les serpents. Ta famille a adoré beaucoup de choses. Maintenant tout le monde combat parce que tu viens en Jésus. Mais avec Dieu, ta famille sera convertie. Le Messie Fabienne va te chercher. Si je suis prophète de Dieu, je te donne des semaines. Combien de semaines ? Des semaines. Fabienne va t'appeler. Il va te chercher. Enfin que vous puissiez. Je te vois lié dans un arbre. Mais l'arbre que je te vois, le Seigneur m'amène précisément au Congo. Mais je vois quelqu'un avec un couteau. Tu te poses des questions. Pourquoi ma vie ne marche pas ? Qui est derrière ma souffrance ? Tu veux que le Seigneur puisse te répondre. Même si ça va te faire mal. Même si ça va te faire mal. C'est lui qui combat ta vie. Avant de te dire, le Seigneur me demande de te dire, vis dans la sanctuée. Lève-toi dans la prière. Tu es une femme de prière. Le Seigneur va te l'utiliser. Les gens qui sont là. Les gens te voient, mais Dieu t'a appelé à lui servir. Tu vas voir ça aujourd'hui. Le Saint-Esprit va te saisir. Et tu seras changé à une autre femme. Mais écoute ce que je vais te dire. Même si ça va te faire mal, je vais te poser une question. Tu vois, tu n'es pas la seule à souffrir dans ta famille. Vous êtes en train de plairer. Vous êtes en train de plairer. Mais Dieu me montre, il y a un géant. Il y a une femme forte dans votre famille. Et cette femme, elle ne veut pas qu'une personne puisse sortir. Elle est là. Si tu veux réussir, elle va t'étouffer. Si tu veux réussir, elle va t'étouffer. Elle veut qu'elle soit toujours la tête. Elle veut toujours dominer. Mais j'ai une question à te poser. Tu veux savoir. Tu veux savoir. Même si ça va te faire mal. Réponds-moi qui s'appelle Yvette. Pardon? Yvette, c'est ta grande sœur. Toute chose que tu vois dans ta vie, c'est elle qui est l'auteur. Mais ta vie va changer. Six éléments. Tu tournes vers Dieu. Tu tournes vers Dieu. Et tu verras le changement total. Je dis changement total. Ramène-moi cette femme-là. Mais toi, tu es très loin. Tu es très loin. Ça, c'est juste un emballage. Tu es très loin. Oh my God. Toi, on t'a ramené quelque part. Là, c'est juste un emballage. Je vais te... Oh my God. Pourquoi on veut te détruire comme ça? Oh, 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 oh. Donne-le cette chaise. Qui est Martin? Qui? Ton frère. Tu n'arrives même pas à parler. Tu es venu avec qui? Tu sais que ta sœur, elle est loin. Ça, c'est un emballage que tu accompagnes. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Enlève-moi ce qu'il a mis dans sa tête Je ne vois pas de chevet Qu'est-ce qui passe avec toi? Il y a des gens tombés malades de AVC? Oui? Combien de fois? Deux fois Mais tu sais que pendant que je te vois Le Seigneur m'a dit que tu es au Cameroun Tu n'es pas ici? C'est Dieu qui t'a permis de venir Toi tu devais mourir dans des jours Oui? Oh mon Dieu Ramène-moi une bouteille de l'eau s'il vous plaît Ramène-le à la toilette Maintenant C'est un papier ça Elle est pli ici Oh mon Dieu Ramène-le vite Ramène-le vite Pourquoi je vois tes mains Dans la maison D'un marabout Réponds-moi Jusqu'à quand tu vas commencer A faire semblant Dieu m'a dit de te dire Il n'est pas content de ta vie On t'est détruit parce que tu ne marches pas Selon la crainte de Dieu Tu es la personne qui ouvre des portes A des personnes pour te faire de mal Dieu ne protège pas dans le péché Dieu ne protège pas dans le péché On peut bien te dire Ta vie va aller, va monter Oui Tu es une femme, tu ne devais pas être aujourd'hui comme ça Ma fille Tu es ici, les gens te voient Je peux te poser une question? Tu fais quoi au Cameroun? Tu fais quoi là-bas? Incroyable!